Bonjour à tous, c'est StekaDesign, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo qui va être sur Dofus. Et ça va être une vidéo comment et où XP rapidement sur Dofus, donc ça va être très simple et ça va être très court. Vous allez aller prendre votre panneau Abrakan Ancestral, donc il ne coûte pas si cher, pour une bonne panneau vous mettez 1 million, vous avez largement assez. Donc voilà, je vais vous montrer un peu mes stats, j'ai 547 Sasa et 270 chances, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai 1726 de vie. Donc voilà, vous allez tout le temps prendre des petits groupes et regardez comme ça vous rapporte bien 235 000 XP. Donc allez, on va le lancer. C'est parti. Alors, vous allez vous mettre ici. Voilà. Alors les tchals, quand c'est des tchals comme ça, ne les faites pas, ça ne va vous prendre du temps pour rien. Ok ? Donc voilà. Donc le mieux pour que ça aille plus vite dans les combats, c'est que si vous êtes un sacré, vous devez toujours, toujours, toujours vous mettre entre les deux mobs. Comme ça vous faites 10 solutions. Vous faites 10 solutions deux fois et plus il y a de mobs, plus vous récupérez de la vie. Donc voilà. Vous pouvez voir, je ne fais que 10 solutions pendant le combat. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, juste avant le combat, vous faites une fois châtiment en Z et une fois châtiment en Gilles. Pour que, donc voilà quoi. Donc je tape assez bien, vous pouvez le voir. Et voilà. Donc en 44 secondes, je me suis fait 235 000 XP. C'est carrément énorme. Alors il y a une petite astuce qu'il y a moi aussi pour la vidéo. Tant qu'on y est. A la fin de, quand, par exemple si vous voulez être, je ne sais pas moi, niveau 170. Ici, moi je suis niveau 134. A la fin, vous allez récupérer toutes des petites ressources de plumes d'agélican. Toutes des ressources comme ça. Et avec tout ça, vous pourrez crafter des clés. Donc si vous avez 100 ressources qu'il faut pour les clés, vous faites 100 clés et vous aurez 500 000 KM de bénéfice sans rien faire en XP. Donc voilà, c'était pour la petite astuce KM pour la vidéo. Si vous voulez, quand j'aurai atteint mon niveau, je la ferai avec vous pour vous montrer que c'est pas n'importe quoi. Donc essayez de prendre des groupes de 2 ou 3. 3 c'est le mieux. C'est ce qui va assez vite et c'est ce qui rapporte le mieux. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc c'est un peu dur à trouver des bons groupes. Et le mieux vraiment là-dessus, c'est de rocher parce que si vous ne rochez pas, vous allez perdre trop de temps et vous n'allez pas XP beaucoup. Donc voilà, comme vous voyez ici, c'est XP pas mal. Alors des fois, c'est assez embêtant parce que tous les chachas là, ils partent. Du coup, pour les avoir, c'est vraiment difficile. Voilà quoi. Mais logiquement, si tout le monde vient sur vous, ils vont venir aussi. Donc vous voyez, à chaque fois, je récupère plus ou moins 300 de vies par tour. Mais ils enlèvent beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir minimum 1500 de vies. Et si vous avez la possibilité de prendre une DD, d'une dragodin de doré, donc vita plus sagesse, c'est mieux qu'une dragone doré. Parce que franchement, la vie, c'est juste juste. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis tout le temps de prendre des petits combats, genre de 3 mobs, pour pas perdre. Parce que ça m'a déjà arrivé de perdre en prenant des combats de 5-6 mobs. Et c'est vraiment embêtant, ils vous partaient plein de temps. Donc voilà. Vous pouvez toujours lancer une petite épée. Donc voilà. Donc maintenant, vous refaites vos châtiments à chaque fois. Ça, c'est très important. Donc vous voyez, je tape pas mal, je tape plus ou moins, quasi moins 600 par tour quand j'ai bien boosté. Ça va assez vite. Le plus souvent, c'est moins 500. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour un sacrifule, c'est ça. Donc voilà. On va... Il y a d'autres endroits aussi, je vais vite aller vous montrer. Mais qui sont assez difficiles. Donc ça, si vous avez un chevalier pour faire les autres endroits, vous pouvez toujours le prendre. Parce que franchement, tout seul, vous ne saurez pas le gérer. Je vais vous le dire directement, c'est automé. Donc je vais regarder vite fait où elle zappe. Ok. Et on va s'y rendre. Donc si vous avez des questions par rapport à ma chaîne, par rapport à mon serveur, par rapport à mon compte de fuit, si vous voulez m'ajouter un ami ou faire des collisium avec moi, quand j'arrête à mon niveau, vous pouvez toujours m'envoyer des messages par Facebook. J'aurais mis mon lien dans la description, vous pouvez, dans la discussion, dans les commentaires, tout ce que vous voulez. Je t'assurerai de vous y répondre le plus vite possible. Normalement, de toute façon, je suis actif deux à trois fois par jour sur YouTube. Donc ça serait relativement facile de vous répondre directement. Donc on devait aller à 1000 automés. Donc voilà, vous sortez d'ici. Vous sortez, vous descendez. Vous allez à gauche. Alors, c'est dans ces groupes ici. Regardez ici le petit, le petit Kido. Vous avez déjà 200 000 XP avec. Donc c'est plutôt pas mal. Celui-là, vous pouvez vous le faire tout seul. Donc c'est parti. Par contre, ils ont 2000 de vies. Donc faites-y attention. Jouer stratégie. Et il tape assez fort, en effet. Vous voyez, donc si là, c'est lent, vous pouvez taper avec Fury, c'est toujours bien. Donc voilà, maintenant, il s'approche près de vous. Vous pouvez faire votre dissolution deux fois. Encore une fois. Vous voyez, c'est tout le temps le même. Et normalement, dans deux tours, il sera... Ou même pas dans deux tours. Le prochain tour, il sera mort. Voilà. Donc vous pouvez remarquer qu'en 1 minute et 6 secondes, je me suis fait 200 000 XP. Donc voilà, c'était STK Design pour la vidéo Où et Comment XP sur Dofus. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501